Aujourd'hui je me suis lancée dans la réalisation d'une chaussette de Noël à suspendre. J'ai commencé par ouvrir Procreate sur mon iPad pour faire le tri dans mes idées. J'ai beaucoup hésité à réaliser cette chaussette entièrement en couture ou d'y mêler du dessin en utilisant des feutres acryliques pour décorer mon tissu. Mais comme je vous avais proposé un DIY aux feutres acryliques la semaine dernière, j'ai opté pour de la couture. J'espère que ça vous plaira et que les feutres et autres crayons ne vous manqueront pas trop. Si c'est le cas, pas d'inquiétude, ils reviennent la semaine prochaine. Et pour en revenir à ma chaussette, malgré quelques hésitations, j'ai fini par miser sur mon animal préféré, le renard. J'ai transféré mon projet sur du papier de soie. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la couture, ce papier est très utilisé pour créer des patrons. Il est légèrement transparent, très léger, s'épingle et se coupe bien et il a une face lisse et une face plus rugueuse qui l'empêche de glisser sur le tissu. Pour les deux faces principales de ma chaussette, j'ai choisi deux tissus différents. Un tissu 100% coton avec un joli imprimé d'automne et de la feutrine épaisse orange qui sera idéale pour la réalisation de mon renard. J'ai aussi choisi de faire une doublure pour que ma chaussette soit plus finie et plus solide. Après tout, son utilité première est d'être remplie à rabord de chocolat, alors autant qu'elle tienne le coup. Pour la doublure, j'ai choisi du tissu synthétique, solide mais très souple et léger. Par contre, j'avoue qu'à un certain point, je me suis dit que j'aurais vraiment gagné du temps à me passer de cette étape de la doublure. Mais au moins, j'ai la satisfaction d'être allée au bout de mon idée et d'avoir fait une chaussette parfaitement finie. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai plié en deux mon tissu de doublure avant de l'épingler et de le couper. C'est une petite astuce toute bête pour couper en une fois les deux morceaux dont j'ai besoin. Ensuite, j'ai dû me lancer dans le découpage des plus petites pièces qui viendront former mon renard. Je les ai découpées directement sur mon patron d'origine parce que je n'ai pas vraiment prévu de le réutiliser. Mais j'aurais tout aussi bien pu les dessiner sur une autre partie du papier de soie et les conserver pour une réutilisation future. J'ai choisi de la feutrine pour ces petits éléments, c'est vraiment une matière idéale pour ce type de petit bricolage. La feutrine ne s'effiloche pas à la découpe et n'a pas besoin qu'on vienne solidifier les bordures. Par contre, elle s'use assez vite dans le temps à force de frottement. Alors il vaut mieux la conserver dans de bonnes conditions. Cette étape est un peu longue et fastidieuse et c'est pour ça que j'avais hésité à utiliser des feutres acryliques pour dessiner ces petits éléments. Par contre, je n'aurais pas pu utiliser cette technique sur de la feutrine. Cette matière n'est pas assez lisse pour les feutres et le rendu n'aurait pas été très propre. Mais si vous avez un tissu plus adapté qui traîne dans vos fonds de placard, n'hésitez pas. Je pense qu'au final, ça vous fera facilement gagner une bonne heure de travail. Je n'ai pas osé comptabiliser en détail le temps que m'a pris ce petit projet de couture, mais j'ai bien peur d'être encore plus lente en couture qu'en dessin. Vous voyez que pour les plus petites pièces, j'ai abandonné l'idée d'épingler mes bouts de patron sur la feutrine. J'ai préféré en dessiner les bordures au stylo. Vous pouvez acheter de la craie pour dessiner les contours sur vos tissus. Ça ne marquera pas le tissu et ne laissera aucune trace. Mais vous pouvez aussi utiliser un stylo à billes friction. C'est une petite astuce bien pratique. L'encre de ces stylos disparaît à la chaleur, alors il vous suffira de passer un coup de fer à repasser sur votre tissu pour retirer toutes les marques du stylo. Gardez bien en tête que plus votre projet sera compliqué, plus cette étape sera longue. C'est pour ça que j'ai choisi un design très épuré pour mon renard. Et les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que sur mon brouillon Procreate, j'avais prévu de broder des flocons de neige. J'ai remarqué en cours de route que c'était un peu trop ambitieux et j'ai décidé de faire l'impasse sur cette petite finition. Et bien sûr, on ne peut pas se lancer dans la réalisation d'une chaussette hivernale sans un peu de moumoute. Et ça tombe bien vu que j'avais des chutes de polaires à poils longs qui traînaient dans mes placards. Mon renard est composé de beaucoup de pièces et certaines d'entre elles sont vraiment très petites. A cause de ça, je ne peux pas envisager de les fixer à l'aide de ma machine à coudre. Je ne dis pas que c'est impossible, mais vu le matériel que j'ai à ma disposition et mon manque de dextérité, je me suis dit que je perdrais plus de temps que de les coudre à la main. Et pour m'aider à ce que tout reste en place, j'ai commencé par coller chacune des pièces. Je pense que c'est sur l'étape de la couture à la main que j'ai passé le plus de temps. Mais je trouve que c'est plus joli cousu que collé. Mais si vous avez envie de vous essayer à la réalisation de votre propre chaussette et que vous manquez de temps, vous pouvez en rester à l'étape de la colle. Les bouts de feutrine se collent bien les uns aux autres. Surtout qu'une chaussette de Noël va être assez peu manipulée, alors je pense qu'il y a peu de risque que ça se décroche. Cette année, les préparations de Noël me laissent vraiment une impression mitigée. Même si ça fait plusieurs années que j'ai quitté l'Alsace, habituellement je retourne tous les ans à Strasbourg pour les fêtes. L'ambiance de Noël est extrêmement présente là-bas. Il y a de magnifiques marchés de Noël, mais aussi des plus petits dans presque toutes les villes et villages. On peut acheter des biscuits de Noël et du vin chaud à chaque coin de rue. Toutes les villes sont illuminées, j'adore ça. En déménageant, je me suis rendu compte que cette ambiance bien particulière était moins présente dans le reste de la France. Et à force, chaque Noël me rend nostalgique et me fait penser à l'Alsace. Cette année sera la première depuis presque toujours où je ne me promènerai pas au marché de Noël de Strasbourg. La situation sanitaire est telle que toutes les festivités de ce genre ont été annulées. Alors, quelque part, je suis contente de consacrer ce mois de décembre à des thèmes et des sujets inspirés par les fêtes de fin d'année. Je pense que c'est la manière à moi de compenser la situation actuelle. Et je suis assez curieuse de savoir comment se passent les préparatifs pour vous. Est-ce que vous aimez les fêtes de Noël ? Est-ce que vous avez des rituels ou des habitudes bien particulières ? J'aimerais beaucoup que vous me partagiez vos anecdotes en commentaire. On arrive à l'étape de la fixation de la moumoute. Pour le moment, je ne vais lui faire qu'une seule couture. Vous voyez que j'ai positionné la polaire de manière à ce qu'elle couvre les yeux de mon renard. Mais après l'avoir retourné, le visage de mon renard sera de nouveau à l'air libre et aucune couture ne sera visible. Je vais procéder de la même manière sur chacune de mes faces principales et sur mes faces de doublure. Une fois cette étape terminée, je vais épingler les faces principales de ma chaussette entre elles et faire de même avec ma doublure. Il faut les épingler face contre face car on les retournera par la suite et comme ça les coutures seront positionnées à l'intérieur et ça sera bien plus propre. Je continue en passant ma chaussette et sa doublure à la machine à coudre. Le tout en faisant bien attention de ne pas coudre la partie haute au niveau de l'ouverture de ma chaussette. Je pense que de toutes les étapes celle-là est ma préférée. D'ailleurs j'utilise la machine à coudre de chez IKEA, elle est plutôt bon marché et est largement suffisante pour les petits ouvrages. Si vous n'êtes pas un couturier intensif, n'hésitez pas à vous tourner vers ce modèle, ça fait maintenant plusieurs années que je l'ai et je n'ai jamais eu de problème avec. Il est maintenant temps de retourner tous mes éléments. N'hésitez pas à couper le surplus de tissu ou à le cranter. Si vous ne le faites pas, vos courbes ne seront pas très arrondies et vos coutures risquent de vous paraître irrégulière alors que pourtant tout est cousu correctement. Allez-y tout de même doucement, ça serait dommage de couper trop loin et de sectionner vos coutures. Je parle d'expérience, ça m'est arrivé fréquemment et à chaque fois je me maudis en repensant le tout à la machine à coudre. La partie couture à la machine est malheureusement terminée. J'aurais bien aimé fermer autant que possible ma chaussette avec mais pour les finitions il y a un peu trop d'épaisseur de tissu pour ma machine. Du coup je vais finir à la main. Je commence par fixer mes oreilles, je les fixe vers le bas car je compte retrousser le haut de ma chaussette en la fermant. Ce qui fera à nouveau pointer les oreilles vers le haut. Il ne faudra pas oublier de fixer un ruban après avoir fixé les oreilles pour pouvoir suspendre votre chaussette à proximité de votre sabin de Noël. Procédez comme pour les oreilles et fixez le ruban vers le bas. Pour la dernière étape, je positionne ma doublure et ma chaussette de manière à voir leur plus belle face et je vais commencer à coudre les ouvertures les unes contre les autres. Vous verrez qu'au bout d'un moment vous allez être obligé de rentrer la doublure à l'intérieur de la chaussette pour finir la couture. A cette étape il vous faudra faire des points visibles pour finir de fermer proprement. Personnellement je ne l'ai pas fait parce que ma moumoute est suffisamment longue pour cacher mes points. Alors tant qu'à faire, vu que je suis une grosse paresseuse j'en ai profité. Pour en revenir au sujet de cette vidéo, je n'avais pas du tout prévu de faire ce thème pour YouTube. J'avais commencé à le filmer pour mon compte TikTok et au moment du montage je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'étapes qu'il m'était impossible de tout résumer en une minute. Du coup voici la première vidéo sans dessin de ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup hésité à la publier, j'espère que même si je ne dessine pas dans cette vidéo, elle vous plaira tout de même. Peut-être que ça vous donnera des idées de cadeaux de Noël à faire vous-même ou à acheter un petit artisan si vous n'êtes pas très couture. Choisissez Etsy plutôt qu'Amazon. L'année a été dure pour les indépendants, c'est le moment de les soutenir. Une fois votre chaussette arrivée, il ne vous restera plus qu'à la remplir de chocolat ou autre petit cadeau et à l'offrir à vos proches. Personnellement, je vais garder cette chaussette pour moi. Je l'ai accrochée dans mon salon et j'attends impatiemment que le Père Noël la remplisse de Kinder. Mon chéri, si tu m'écoutes, ceci est un message très peu subtil à ton intention. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu et si vous comptez offrir du fait main à vos proches cette année. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et likez cette vidéo, ça ne pourra que m'aider. Merci beaucoup et à la semaine prochaine !